Musique De l'ensemble des acteurs, nous pouvons continuer à cheminer ensemble et à accorder au-delà du projet une attention toute particulière au développement local. C'est un aspect qui revient très très souvent dans les discussions. J'ai la chance d'avoir une pléiade d'autorité qui intervient dans le secteur. C'est l'occasion de lancer encore ce message. Parce que les députés que je viens de quitter ont encore insisté sur cela. Il ne faudrait pas que le contenu local soit en débat. Il faut que ce soit une réalité. Une réalité qui permet de respecter, j'allais dire, les exigences du métier, les exigences des opérations. Il y a des exigences de rentabilité, des exigences d'optimisation des coûts. Mais également une réalité qui permet de respecter les intérêts des acteurs locaux et nationaux. Nous y tenons particulièrement pour continuer à développer dans la sérénité, dans la paix. Les projets, le bassin est prometteur et j'espère que les explications que Petro-Saint fournira les jours prochains. Le président de la République nous a fait l'honneur cette année d'avoir accepté de présider pour la première fois la cérémonie d'ouverture de la conférence mercredi à 10h. Et donc, c'est dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Sénégal. Cette terre se construira avec les partenaires que vous êtes. Le président de la République l'a dit et répété, le Sénégal ne sera pas un moment de l'homme. Les intérêts des opérateurs et des investisseurs seront garantis. Mais naturellement, nous avons l'obligation de protéger ces ressources pour qu'elles puissent profiter au développement local, pour qu'elles puissent profiter à l'épanouissement des populations sénégalaises. Ce point nous paraissait important. Je vous remercie, je vous félicite pour avoir fait le déplacement depuis l'Australie. Et naturellement, nous avons une pensée particulière pour les populations australiennes qui ont été durement éprouvées par les incendies. Nous avons suivi ça avec beaucoup de peine. Nous avons raté le premier feu de trépau d'air. J'espère que ce n'est pas le moment de feuille qu'il a déclenché. Est-ce que le feu a pris l'air que nous allons quitter l'Australie ? En tout cas, nous avons une pensée pour ces populations. Nous félicitons les uns et les autres, particulièrement les équipes du ministère et de Patrocene qui ont été très 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 impliquées. Merci et à très très bientôt pour votre salubération. Sous-titrage Société Radio-Canada